Jérusalem, première étape de leur voyage. Une journée chargée en émotions, car pour la plupart de ces Français, c'est la première fois qu'ils viennent en Israël. Beaucoup d'émotions, bien sûr, c'est évident. Après tout ce qu'on a connu, jamais je pensais qu'un jour on se trouverait ici. Au total, près de 80 personnes font partie de ce voyage. Toutes ont un point commun. Elles sont juives et ont été cachées pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au début 1944, nous sommes restés à Paris, en changeant de lieu pour dormir pratiquement tous les jours. Ou alors, quand il n'y avait pas, on montait dans la chambre de Bonne, Mansardé, où il fallait ne même pas respirer pour ne pas donner l'alerte, ou dans la cave. Au programme à Jérusalem, visite guidée des tunnels du mur des lamentations, mais aussi célébration de bar mitzvah. Car ce voyage est aussi l'occasion pour eux de renouer avec une religion parfois refoulée. C'est le cas de Jacques, qui après quelques années de retard, a pu célébrer sa bar mitzvah à Jérusalem, devant le côtel. C'est unique pour moi. Avant de mourir, c'était ce que je souhaitais. Et ce que je souhaitais, c'était exaucer. Donc il y a vraiment quelque chose qui est au-dessus de nous. J'espère que ma mère, qui n'est plus là, elle me voit quelque part, et surtout qu'elle voit que je ne l'ai pas oublié. La preuve, c'est que j'ai fait graver son numéro d'internement à Auschwitz. A l'origine de ce projet, la collaboration entre des organismes français et israéliens en France, c'est l'association Passerelle qui s'occupe depuis des années d'accompagner des survivants de la Shoah. Et c'est grâce à elle que près de 80 personnes ont pu venir ici en Israël. On a eu la chance formidable d'être soutenus, mais vraiment à bras le corps, par l'institution dont on dépend, le Fonds social juif unifié, par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a dit « Banco, on vous aide à boucler une partie du budget ». Et la Chavaya israélite, qui est notre partenaire pour organiser les voyages ici en Israël, a vraiment fait... Ils ont été extraordinaires. Maxime, comme on dit en hébreu, ils nous ont donné les meilleurs guides. Ils ont vraiment essayé de négocier au mieux les prix. Ils ont été compréhensifs, empathiques et surtout, je crois, très émus du projet qu'on avait, parce que c'est un peu fou d'amener 70 survivants de la Shoah à l'âge qu'ils ont en Israël. Le programme de cette semaine, mis en place par l'association israélienne La Chavaya, est chargé. Ascension de Masada, visite de Jaffa et de Nevet Sédek à Tel Aviv, tour dans un kiboutz créé par des survivants de la Shoah, ces Français partent à la découverte d'un pays, mais aussi d'une culture. Passage oblige au mémorial Yad Vashem de la Shoah, une visite particulièrement émouvante et douloureuse pour ces enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un moment particulier, la découverte des plaques, au nom de ceux qui les ont sauvées, les justes parmi les nations. Mon frère, qui avait vraiment, celui qui a été sauvé, qui avait le vœu le plus cher, c'était de retrouver la sœur Marie-Gilberte. Et quand il a su que je venais en Israël, il avait donc fait des recherches, retrouvé les traces de sœur Marie-Gilberte, et il m'a demandé d'être pris en photo et de lui retourner les documents, bien sûr. C'est son vœu le plus cher. Ce voyage, ils ne l'oublieront jamais. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Quand je vais raconter tout ça, j'aurais du mal même à raconter tout ça, tellement c'est beau. J'ai pris beaucoup de photos, j'ai pris des vidéos, mais ça ne vaut pas ce qu'on a reçu nous-mêmes. C'était génial. Pour beaucoup, il y aura un avant et un après cette première visite en Israël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501